Cuire un poisson en chair ferme sur la grille, c'est relativement simple, justement parce qu'il se tient, il est ferme, surtout si on a conservé la peau. Si on a un poisson sans la peau ou entier, ça peut être utile de le faire cuire dans un panier à légumes ou encore dans une poissonnière, pour la simple raison qu'on veut que le côté esthétique du poisson soit préservé. Donc, vous allez prendre votre panier. Aujourd'hui, je vais faire cuire une petite truite, entre autres. On la met dans le panier et on va tout simplement faire cuire telle qu'elle. On peut mettre un peu de sel, un peu de poivre, on pourrait mettre des herbes à l'intérieur si on veut, un filet d'huile d'olive, c'est simple comme ça. Pour un filet, vous voyez, là j'ai la peau qui vient avec, donc si je mets côté peau sur la grille et c'est là qu'on va le laisser cuire le plus longtemps. Moi, mes poissons, je les aime souvent très naturels. Un filet d'huile d'olive, un trait du citron, sel, poivre, c'est tout. Avec un panier comme ça, tourner notre poisson, c'est un jeu d'enfant. Et quand on veut tourner notre morceau de saumon, que ce soit une darde ou un filet, il faut quand même être prudent pour ne pas tout le défaire. La peau, souvent, va avoir tendance à coller à la grille, ce n'est pas très grave. Wow! Et quand on réussit à tourner nos poissons et que la peau reste intacte, elle est croustillante, elle est salée. Moi, j'adore ces deux techniques de cuisson. Je pense que c'est bien.